Allo tout le monde, aujourd'hui je vous présente des produits terminés et j'en ai une tonne, une tonne, alors on commence tout de suite. J'ai fini plein de savon de chez Bath & Body Works, donc moi les préférés c'est ceux en mousse, parfois j'utilise ceux qui sont en granules, un peu exfoliants en même temps, parce que je transfère dans une autre pompe dans ma salle de bain. J'ai fini Winter Cranberry que j'ai aimé, mais t'es pas plus que ça. J'ai fini Cactus Flower & Coconut, je l'ai adoré, c'est une odeur pour l'été bien sûr, puis celle-là aussi je l'ai adoré, c'est Fresh Water Moon Lemonade. C'est magnifique cette odeur. J'ai fini Eastland Margarita et il sentait vraiment vraiment bon, c'est vraiment une odeur d'été. Puis là je vous le montre parce que la bouteille est vide, mais en fait c'est parce qu'il est transféré dans la pompe à salle, j'utilise en ce moment. Et je l'adore, c'est Fall Lakeside Breeze, donc probablement vous pouvez vous le procurer encore en magasin, il sent vraiment bon, comme... vraiment. Un autre produit Bath & Body Works, c'est un gel douche Warm Bonilla Sugar. Donc ça j'avais eu dans un kit de cette odeur-là, je l'avais eu genre à Noël, un des dentistes avec qui je travaille. Puis ça sent bon, ça sent l'automne, je trouve l'automne-hiver. J'ai fini 3 nettoyants. En fait j'ai utilisé l'eau florale démaquillante de Chlorane, je l'ai utilisé en fait le matin, juste pour me nettoyer le visage avec un petit coton. Je l'adore, c'est vraiment pas irritant pour les yeux, c'est léger, je l'aime beaucoup là, c'est sûr que je pourrais la racheter, mais j'en ai tellement d'autres produits que là j'utilise les autres. Puis j'ai utilisé le gel nettoyant purifiant profond de la gamme Normaderm de chez Vichy. Celui-là, je l'ai aimé, c'est pas mon préféré par exemple, mais je l'ai aimé. Et je viens tout juste de finir de Coresse, c'est le nettoyant exfoliant avec effet éclaircissant et affinant dans la gamme à la rose sauvage. Je l'ai aimé, mais encore là, l'odeur je ne prie pas, puis ce n'est pas mon favori. J'ai fini une mousse gel arrasée, mais moyenne. Je ne l'ai pas tant aimé, j'ai fini ce produit qui est le, comment on appelle ça, repitalisant sans rinçage au soya et au 3 blé de Healthy Sexy Air. Je l'adore, moi je l'achète chez ma coiffeuse, c'est un de mes produits favoris, ça c'est mon deuxième ou troisième bouteille que je finis là, je l'aime beaucoup, il sent super bon, ça démêle tellement bien les cheveux là. C'est sûr que je le rachète là, c'est magique comme produit, je l'aime trop. J'ai fini un fixatif pour le visage, un fixatif, et oui Karine, un setting spray, c'est de la marque Skin Denivia, ça fait longtemps que je l'ai vraiment, mais c'est long à passer pour de vrai là, c'est vraiment long à passer. C'est une énorme bouteille là, celle-là c'était pour les peaux grasses, je l'ai adoré, ça dit que c'est jusqu'à 16h pour la tenue, pour de vrai je l'aime vraiment beaucoup. Skin Denivia, c'est eux qui font les setting sprays de Urban Decay aussi, juste pour vous donner une idée, mais eux ils reviennent moins chers. Ben coiffe maintenant avec le taux de change si vous commandez sur internet, probablement pas, mais en tout cas je l'ai aimé. J'ai des lingettes pour bébé, je voulais juste vous les comparer justement, j'ai fini ceux de chez Mistela, comme ça ici, puis je les ai aimés en fait, eux on les a utilisés au tout début là, ça fait longtemps que ça traînait, je l'ai beaucoup aimé, mais ceux de chez Costco, la marque Kirkland, ils sont tellement moins chers, puis je les aime plus. Fait que nous on rachète ceux-là, puis là je suis comme en dilemme, ben pas en dilemme là, mais j'aimerais passer aux lingettes lavables, comme je suis aux couches lavables aussi. Je me dis qu'à la quantité de lingettes qu'on passe, je trouve ça plate de mettre ça aux poubelles, puis je me dis tant qu'à faire couches lavables, tu sais, essayer d'être plus écolo dans ce sens-là, puis aller vers les lingettes lavables aussi, mais je sais pas encore là. Pour l'instant, il me reste encore de ceux de Kirkland, mais si j'ai des lingettes rachetées, c'est juste ceux-là que je vais racheter. J'ai fini des lingettes démaquillantes pour mon usage à moi, donc ceux de la marque Kirkland, que j'ai beaucoup aimé, et ceux de Marcel, donc c'est les lingettes démaquillantes visage, yeux et cou, donc ils vont bien, mais je prépare encore ceux de chez Costco. Costco, c'est quantité et qualité. J'ai fini des masques en papier, désolé, l'éclairage songe, le soleil, il bouge. Des masques en papier de chez Sephora, donc j'ai le rose foncé, le rose pâle, puis un pour les yeux, rose foncé, puis je les aime. Ces masques-là sont vraiment super, je vous les recommande, vraiment. C'est super apaisant sur le visage, je les aime pas mal toutes. Un autre nettoyant que j'ai fini, et oui, j'en passe des nettoyants, mais celle-là, c'est de Biotherm, de la gamme Biosource. C'est la gelée nettoyante, exfoliante, tonifiante, et elle, je l'ai adorée. Dans tous les nettoyants que je l'ai présentés, à part celui de Chloram, qui est un comme que j'utilise, genre le matin, c'est qu'il y a un autre type de nettoyant, celle-là, c'est mon favori. J'ai mis ça pour vous le montrer, en fait, j'avais des pads d'allaitement, et oui, je me suis dit, pourquoi pas en parler, pour ceux qui sont des mamans, puis qui achètent des pads d'allaitement. Ceux-là, ils étaient bien, les pads d'allaitement de Medela, mais en fait, j'en utilise pas de pads d'allaitement, il y en a qui me l'ont demandé, j'en utilise pas, j'en ai pas besoin, c'est pas tout le monde qui en a besoin, puis j'en ai pas besoin, donc une chance, j'en ai pas acheté plein pour débuter. J'ai fini... c'est tout ma année, je sais. Mais c'est le Révitalisant Corporel Alargan de Rho de chez Lush, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore, c'est un produit que j'aime tellement, ça remplace une crème, tu l'utilises dans le bain, puis moi qui a eu de mettre des crèmes, ça c'est vraiment parfait. Et j'ai fini le pot de bienfaisance aussi de chez Lush, donc ça dit que c'est une crème pour les mains et pour le corps, et moi je l'utilisais pour mes pieds, et oui, pour mes pieds. Puis je l'aime beaucoup, puis il sent bon. Un mascara, c'est le Spooky Extravagand de chez Makeup Forever, donc il va bien vraiment, mais pour de vrai, comme en ce moment, j'utilise celui de chez Annabelle, le Big Show, puis il est vraiment super seul aussi, alors dépensez pas trop cher pour un mascara, moi je pense. Trois, pas un, pas deux, mais trois concealers. Ouais, je les ai finis quasiment toutes en même temps, alors j'ai alterné. J'ai fini le NYX HD Concealer, donc lui il est pas cher, puis il va bien, vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Mon favori restera, c'est sûr, toujours le MAC Pro Longwear Concealer, quand vous voulez un cash-in hyper courant, là, celui-là, il fait l'affaire. Et le Clarins, c'est le pinceau perfecteur Éclat Minute, donc lui, c'est un petit pinceau comme ça. Qu'est-ce que j'aimais, c'est vraiment, le nom, il représente bien le produit Éclat Minute, ça illuminait super gros le teint, là, j'aimais vraiment ça. Mais c'est pas, tu sais, si vous voulez une grosse couvrance, c'est celle-là. Une bonne couvrance, ça va être celle-là, puis si vous voulez quelque chose de lumineux, c'est celle-là. Vous allez me dire un autre nettoyant, mais ça, c'est un mini, et c'est le Hoola Enrichson, et c'est le Melting Cleanser, donc 3 en 1. C'est comme une gelée, dans le fond, ça sent rien. C'est une gelée nettoyante, et je l'ai aimée. C'est différent des autres nettoyants utilisés d'habitude, mais je préfère, comme, pas ceux en pot. J'ai fini deux crèmes, donc ma crème pour les yeux de Algéniste, bon dieu, régénérant complet. Puis pour vrai, les crèmes pour les yeux, là, je vois tellement pas de différence, comme, que tu la payes 100$ ou que tu la payes 30$, je vois pas de différence. Je suppose que ça va être plus à la longue, la différence, mais, tu sais, je dirais pas, je vais racheter celle-là, là. Puis la crème pour le visage, crème hydratante, yogourt grecque de Coresse, donc je l'ai aimée, mais l'odeur, j'ai tripe pas. J'ai fini un petit masque Glam Glow, c'est le masque exfoliant jeunesse, donc c'est le noir. Mon favori est vraiment le blanc. Il fait un peu le même effet, mais je préfère le blanc. Pour le prix, là, c'est le blanc le meilleur. J'ai fini le fond de teint Ready Set Gorgeous de Covergirl, en fait, il m'en restait un petit peu, mais, tu sais, il est plus bon. Ça fait trop longtemps qu'il est ouvert. Je l'ai beaucoup aimé, celui-là, pour de vrai, c'est un de mes fonds de teintes que, tu sais, j'ai pas tant de fonds de teintes pharmacie, mais celui-là, c'est vraiment un que j'ai aimé, donc je vous le conseille, moi, je l'aimais quand j'avais la peau un petit peu plus grosse. J'ai fini un bain moussant de chez, je pense que c'est Fruits et Passion, au pop-le-mousse. Voilà, c'est un petit bébé format. J'ai fini un baume qui a plus de... t'en vois plus, là, mais c'est la marque Fresh, là, les Sugar. Puis, ça sent super bon, là, ça sent le citron, comme vous pouvez le voir, il y a plus rien. C'est des baumes à lèvres super, là, c'est sûr que j'utilise beaucoup à l'hiver, je les aime beaucoup, ils sont très hydratants. Donc, voilà, c'était plus d'une vingtaine de produits, probablement, en 11 minutes. Je suis fière de moi. Donc, j'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo, là, c'est comme une revue express de plein de produits, de tout genre. Si vous aimez ça, laissez-moi savoir en commentaire que je continue de garder mes produits terminés. Et on se voit bientôt. Bye, tout le monde. On a un petit bébé qui vient de se réveiller. Il vient de se réveiller, pas petit à petit. En fait, ça, il tentait de dormir encore.